Musique Salut tout le monde c'est Lady, on est à quelques heures du DLC la maison des loups Je pense que vous êtes aussi impatients que moi à vrai dire j'ai vraiment tellement hâte de découvrir tout ça De jouer ce nouveau DLC franchement j'en peux plus Du coup j'essaye de faire un petit peu le tour des dernières infos qu'on aurait éventuellement oublié de vous donner Donc vous avez probablement ces infos puisqu'elles sont sorties ailleurs sur d'autres chaînes Mais voilà il y a des gens qui ne les ont pas donc je pense à eux et en notamment Je pensais aux derniers stuff exotiques qui vont sortir avec le DLC2 Donc c'est des infos que j'ai glané un peu partout sur internet, Planète Destinie, Reddit notamment Donc quelques screens des prochains stuff exotiques On va commencer par le chasseur et ses gants, les Capri de Sting donc les gantelets exotiques Vous avez sur ces gants plusieurs options, la première Primary Weapon Loader qui permet de recharger plus facilement les armes principales Invigoration réduit le temps de recherche des attailles de melee quand vous ramassez des armes Et Touch of Venom, le fait d'être invisible en étant accroupi dure plus longtemps Et les dégâts de melee sont inclus quand vous attaquez toujours en étant invisible et de dos Item suivant de Bones of EO, des bottes pour chasseurs Vous avez deux options dessus, Heavy Weapon Ammo qui augmente la capacité des munitions lourdes Et No Bound by Law qui améliore le double saut en y joignant un bon additionnel Donc je ne sais pas si c'est aussi efficace que le triple saut initial Mais ça reste intéressant puisque ça vous dégage une option dans votre doctrine On continue avec l'Arcanist, je vous présenterai un par un les trois casques de chaque classe à la fin de cette vidéo Je vais donc vous parler du plastron de l'Arcanist, Purifier Rose Donc il a trois options ce plastron, Serpent's Mouth Donc créer des dégâts avec votre grenade réduit le temps de recharge de votre attaque de melee Serpent's Tail donc l'inverse Créer des dégâts avec votre attaque de melee réduit le temps de rechargement de votre grenade Et Burn Brighter, activer la radiance va désorienter les ennemis proches de vous Item suivant, Nothing Manacles, donc le gantelet Il va avoir trois options également Energy Projection qui va augmenter la distance de votre grenade Innervation qui réduit le temps de rechargement de votre grenade quand vous récupérez des orbes Et Scattered Charge qui confère aux grenades à dispersion la capacité de suivre les cibles Et augmente la durée d'effet de ces dernières Et on passe au troisième et dernier personnage, le titan Avec ce gant, le ACD Feedback Fence qui possède trois options Rain Blows qui va augmenter votre vitesse d'attaque de melee Brawler's Charge qui va remplir votre super quand vous faites un kill avec votre attaque de melee Et Wars Conductors qui va faire en sorte que lorsque vous preniez des dommages issus d'une attaque de melee Vous allez les redistribuer autour de vous Autre item des bots, Peregrine Waves Donc deux options pour cet item Heavy Weapon Ammo, là encore, augmenter la capacité en munitions lourdes Et Peregrine Strike, le coup d'épaule activé depuis les airs causera beaucoup plus de dégâts On va donc maintenant passer aux trois casques que vous attendez tous Et que vous connaissez peut-être déjà vu qu'on en a énormément parlé Pour le titan, le casque sera Eternal Warrior Donc il possèdera trois capacités La première, Inverse Shadow Donc qui augmente le gain d'énergie de votre super lorsque vous allez tuer des sbires, des ténèbres Une Fusion qui va vous permettre de récupérer de la vie lorsque vous allez ramasser des orbes Et Résolute qui va conférer l'atout instoppable ou inarrêtable Je ne connais pas la traduction en français Donc l'atout qui vous permet d'avoir beaucoup plus de résistance Quand vous utilisez l'attaque de melee de votre doctrine assaillant Casque suivant, Celestial Night O Qui est juste magnifique Le casque pour les chasseurs Donc il possède trois capacités Hes to Asset Qui va vous permettre de remplir votre super lorsque vous ferez des kills à la grenade Inverse Shadow, donc le gain de super sera augmenté Quand les sbires des ténèbres seront éliminés Donc quand vous ferez des kills sur les sbires des ténèbres Et enfin Big Game Donc de votre doctrine pistolero Votre super va one shot Puisqu'il va délivrer six fois plus de dégâts qu'habituellement Il va attribuer l'atout Trou de la serrure Qui transperce les cibles et inflige des dégâts à plusieurs ennemis Ce qui peut être super pratique Puisque là encore ça va vous libérer une place de votre doctrine Et on termine avec le tout dernier casque pour Arcanist De Ram Donc le bélier Ce fameux casque qui est juste sublime Qui possède lui aussi trois atouts Infusion Qui permet de récupérer de la vie quand vous ramassez des or Scholar's Drug Qui va vous faire récupérer votre super lorsque vous allez faire des frags en attaque de mêlée Et Strange of the Ram Qui concerne la doctrine de la voie abyssale Et qui va conférer un atout moisson de vie Chaque fois que vous attaquerez avec votre attaque de mêlée Donc cet atout moisson de vie qui va vous permettre de régénérer votre vie Lorsque vous tuerez un ennemi Bien évidemment en utilisant la doctrine la voie abyssale J'ai fait le tour des systèmes exoptiques qui vont sortir pour ce prochain DLC Pour tous ceux qui avaient déjà cette information Eh bien écoutez je pense que je n'ai rien de plus à vous apprendre Si vous êtes suffisamment préparé pour le DLC Alors tant mieux c'est tout à votre honneur Et pour tous les autres sachez que c'est toujours un plaisir de vous donner les informations qu'il vous manque J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir Si tel est le cas comme toujours n'hésitez pas à partager Likez me laisser un petit mot dans les commentaires Je vous fais un gros bisous Je vous souhaite une très belle journée Et prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz